Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est parti pour ce huitième épisode de l'aventure 2-0. Dans cet épisode, on va faire pas mal de choses, vous le verrez, étant donné qu'il y a beaucoup beaucoup de retard à rattraper par rapport à là où j'en suis actuellement dans le jeu, comme vous avez pu le voir avec la vidéo d'Huido Fichocre. Donc on perd pas de temps et on commence tranquillement avec le farm de Frigost et des canis de glace. Alors là, c'est tout simplement le prolongement de la quête de l'alchimiste à Frigost, qui demande de taper 40 mobs de la zone. Et cette quête, on va la faire en parallèle de la quête Starsky et Dutch, qui va notamment nous permettre d'accéder aux différents skis pour pouvoir se taper dans tout Frigost. Ça va être très très pratique pour les prochaines quêtes qui arriveront par la suite. Après ça, du coup, j'ai enchaîné avec le soutien à la fratrie des gobliers. Alors à l'époque, vous avez dit que j'allais faire un épisode dédié à cette série de quêtes tellement elle était intéressante. Je vais pas le faire parce que, comme j'ai dit juste avant, j'ai pris un petit peu de retard sur YouTube par rapport à Dofus. Mais je vais quand même revenir sur quelques quêtes qui sont intéressantes et sur mon avis, en fait, sur cette série de quêtes qui, pour moi, est l'une des meilleures que j'ai fait jusque-là dans mon aventure 2-0. Donc la première quête du succès, c'est Aventure Miniature, où c'est qu'on récupère la croquette magique dans le donjon Cancroblatt. Où on a un combat assez facile contre un chacha et deux vilains sectes, alors on recline le combat assez facilement. Une autre quête du succès qui m'a beaucoup plu, c'est Ne Tirez Pas Sur Le Messager. On nous envoie sur Nymotopia et là, on doit fabriquer un costume et combattre Gérard Barbac et son Bulldog. Alors ça, c'est des prérequis qui sont nécessaires pour faire l'ébène. Et je me rappelle que, pour certaines classes, ça peut être un peu compliqué à faire niveau 200. Pour ce combat, moi, j'ai pas eu beaucoup de mal avec mon roublard, mais je sais qu'il peut être difficile pour certaines classes. Et je trouve que le combat est vraiment cool en l'état. J'aimerais avoir plus de combats de quêtes comme ça à l'avenir. Une autre quête du succès que j'ai beaucoup aimé, c'est la quête Dernier Contact. Qui nous fait faire un combat contre les maraudeurs, qui est vraiment difficile. J'ai dû le refaire plusieurs fois et changer la configuration de la map pour y arriver. Donc les mobs sont assez mobiles, ils ont beaucoup de portée, ils sont très très mal. Et vous verrez que, globalement, dans cette série de quêtes, il y a beaucoup de combats comme ça qui sont un peu tendus. Qui se font, mais qui sont tout simplement compliqués à faire du premier coup. En tout cas, quand on n'est pas over-stuff comme nous en Aventure 2-0. Une autre quête du succès qui est intéressante, c'est la Voix des Morts. Qui nous fait faire un combat contre 3 Kanig. Le combat est vraiment difficile aussi. Enfin, en tout cas, je les trouvais plutôt difficiles. Étant donné que c'est des mobs qui font assez mal, ils tapent de loin, encore une fois. Et si on arrive à tuer assez rapidement le Kanig qui tape de loin, il n'y a plus trop de truc à partir de là. Et on peut gagner le combat tranquillement. Le fléau de Burin est également une autre quête du Cuxia qui est intéressante. C'est d'ailleurs la dernière quête prérequis pour le Dofu Seben. Le reste, c'est du bonus, on va dire. C'est notamment dans cette quête qu'on va rencontrer Volcaragnar, qui est le dragon enfoui dans les Landes de Sidimoth. Et c'est aussi dans cette quête qu'on va faire le combat contre la chasseuse de Shrambad. Alors moi, je n'ai eu aucune difficulté avec ma Roublarde. Il m'a suffi de me mettre dans un coin, attendre qu'elle vienne à moi tout en boostant mes bombes. Et dès qu'elle est arrivée à proximité de mes bombes, je l'ai tout simplement one-shot. Je veux dire que c'est un combat qui peut être très difficile pour certaines classes. Donc faites attention, le mob n'est clairement pas à se destiner. Après ça, on a pu faire la quête sombre des seins, qui est toujours dans le succès de la fratrie des oubliés. Et là, je vous avoue que le combat contre les matou-garous, je l'ai trouvé très très difficile. Les mobs tapent de très loin, ils ont beaucoup de portée. Ils font extrêmement mal, moi, pour donner une idée. Quand je commençais le combat, si j'étais en range d'LT1, je me prenais du moins 2000 en un tour. Donc bon, c'est clairement pas gérable. Alors moi, pour réussir le combat, j'ai dû faire pas mal de tries, étant donné que je n'avais pas de régène avec mon Roublard Terre. En dehors du Do Coco, évidemment. Donc j'ai dû faire plusieurs combats sur la map pour changer un peu les positions de départ. Et en focussant le passif mignon qui tape sur ligne de vue et de très très loin, j'ai réussi à gagner le combat. Mais c'était vraiment très très difficile. Mais si vous arrivez à tomber le passif mignon, franchement, le combat est beaucoup plus facile. Parce que du coup, vous pouvez vous cacher derrière les murs, etc. Et enfin, la dernière quête de ce succès que j'ai trouvé cool, c'est la dernière tout simplement. C'est la quête, le piège se referme. Il nous fait combattre notamment Toxin. Alors le combat, je pense qu'il peut être assez difficile selon les classes. Je ne sais pas exactement comment toutes les classes sont censées gérer ce combat, étant donné les dégâts qu'ont fait Toxin directement dès le début. Moi, j'ai dû faire quelques tries quand même pour tester, pour comprendre un peu les mécaniques, etc. Et j'ai trouvé un peu une petite astuce perso, mais qui est bien spécifique au Roublard. C'est-à-dire que je m'entourais de bombes et du coup Toxin ne venait pas me taper moins. L'arène des voleurs lui mettait quelques coups. Et au final, au bout d'un moment, j'avais suffisamment chargé mes bombes pour pouvoir la one-shot. Et du coup, c'est ce que j'ai fait tout simplement. Mais je suis très curieux un peu des différentes stratégies qui existent selon les classes. Parce que je vois mal comment une personne peut tanker Toxin à proprement parler. Et moi, elle venait tout le temps sur moi. Donc quand je ne m'entourais pas de bombes, en fait, en deux ou trois tours, j'étais mort. Mais le combat était intéressant. Et ça nous a permis de finir ce succès de la fratrie des oubliés. Une fois qu'on a fini le succès, j'ai enchaîné directement avec un petit donjon Crocabulia pour faire la quête Tour du Monde tout simplement. Alors le donjon, je l'ai fait naturellement. Je n'ai pas fait beaucoup de succès. Mais le but était juste de le passer pour la quête. Donc on a fait ça tranquillement. Après ça, du coup, j'ai pu enchaîner avec la première quête du Dofus Eben. Qui nous demande de faire le donjon Skunk et Fractal. Alors le donjon Skunk et Fractal, c'est des donjons qui sont, comme vous le savez, un peu chiants à faire. On ne va pas se mentir, les deux. J'étais assez dégoûté, mais au final, j'ai trouvé deux belles teams pour faire les donjons. Alors le Skunk, je l'ai évidemment lié à la quête Tour du Monde. Et j'ai pu faire quasiment le full succès sur le duo. Et pareil pour Fractal, j'ai pu faire les succès qui me manquaient. Donc j'étais assez content de pouvoir les faire. Je m'attendais vraiment à devoir passer plusieurs heures sur ces donjons. D'avoir beaucoup de travail et de galérer un peu avec les teams. Mais au final, étant donné que j'étais avec des niveaux un peu THL. Et qu'ils avaient des bons dégâts et qu'ils étaient chauds pour faire les succès. Super bien passé, beaucoup plus que ce que j'espérais. Donc c'était parfait. Après ça, du coup, j'ai enchaîné avec les quêtes d'alignement. Alors là, l'objectif, c'était d'avancer suffisamment dans les quêtes d'alignement de Bonta. Qui nous demande d'aller taper le Tanu Kuisan. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai atteint la quête, du coup, alignement 52. Je ne suis pas tout de suite allé taper le Tanu Kuisan. Mais j'ai plutôt avancé la quête Ocre d'ambre. Qui nous demande au bout d'un moment d'aller taper Damandria. Donc c'est ce que j'ai fait. La quête se fait très bien. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et j'ai avancé en parallèle la quête du Doma Kuro. Jusqu'au moment, justement, où, encore une fois, il faut taper Damandria. Donc toujours pareil, c'est des quêtes qui sont assez sympas. Il n'y a pas non plus 10 000 choses à faire. Elles sont assez rapides. En général, il faut résoudre un problème dans la zone. Et ensuite, il faut aller taper le donjon. Et du coup, c'est ce que je souhaiterais faire. Alors le donjon Damandria, ça commence à dater un petit peu. C'était il y a un mois, un mois et demi pour moi. Mais je me rappelle que c'était une galère alors que c'est le donjon le plus facile. C'est vraiment le donjon le plus facile du jeu. Mais j'avais un duo qui était un peu débutant, on va dire. Mais lui, il avait du mal à gérer le fait qu'il ne fallait pas taper de loin contre les yoshes. Et du coup, j'ai dû faire peut-être deux ou trois tries pour Damandria. En sachant qu'à chaque fois que je mourrais, étant donné que j'avais la quête du Doma Kuro en cours, ça me relançait le combat à vague contre les bambous devant le donjon à chaque fois. Et du coup, j'ai pété un pont, j'ai dû le faire au moins trois ou quatre fois. C'était encore pire que le donjon d'Hellwin au niveau 70, puisque j'avais dû refaire peut-être trois ou quatre fois parce que j'avais oublié de récupérer des éléments dans le décor, etc. Enfin bref, on y est quand même arrivé. Et après ça, du coup, on a pu avancer la quête du Doma Kuro jusqu'à ce qu'on doit faire le donjon Panikusan qu'on va pouvoir donc lier à la fois à la quête Tour du Monde, à la fois à la quête d'alignement et du coup à la fois à la quête du Doma Kuro. Alors c'est ce qu'on a fait. Je n'ai pas oublié d'aller faire le petit combat de quête à la salle 4. Je me suis fait aider par les personnes qui étaient avec moi. Je sais que c'est un donjon qui est pas mal détesté, décrié même par les joueurs, un peu comme les donjons Funo Roshi. Moi, c'est un donjon que j'aime assez, en vrai, sauf que les mobs ont une vraie identité. Alors certes, leurs glyphes sont chiantes, mais en vrai, c'est pas non plus si chiant que ça. Si on a une classe qui peut pousser, qui peut placer un petit peu, il n'y a aucun problème pour faire ce donjon. Et je trouve pour le coup que le Tanikusan est beaucoup plus intéressant que ce qu'il était avant. Alors il y a quelques bugs qui se cachent un peu dans le combat, on va pas se mentir, la barre de vie a l'air un petit peu bugé de temps en temps. Mais globalement, je trouve que le boss est très cool, il a plusieurs phases avec des glyphes différentes, etc. Et même la DA globale du donjon est vraiment cool, je trouve. Après, je sais que Pandala est une zone qui est assez peu appréciée par les joueurs globalement. Alors que moi, par exemple, je détestais l'ancienne zone de Pandala parce qu'il y avait beaucoup de mobs qui avaient énormément de résistance. Je pense notamment au Firefux. Je pense à la zone du Bulbig qui était quand même assez horrible, en dehors de la couleur, évidemment. Mais globalement, même les Pandikaz, etc., j'ai jamais trop aimé cette zone de Pandala. À part depuis la refonte, moi je trouve que chaque zone a sa vraie identité. Les maps sont magnifiques, les mobs ont vraiment une spécificité qui leur est propre, une mécanique qui leur est propre. Et quand on la comprend, en général, ça se passe bien. Et du coup, j'aime beaucoup cette zone. Je trouve que c'est une refonte réussie personnellement. Je sais que tout le monde n'est pas de cette avis, mais en tout cas, moi, c'est des donjons qui me plaisent. Bref, une fois qu'on a fini le petit donjon du Tanukuisan, j'ai continué d'avancer les quêtes du Doma Koro. Cette quête, elle s'appelle Au Nom de l'Art et elle a deux combats contre huit mobs à faire à plusieurs, plus un combat contre un mob assez chiant si on n'a pas de bons placements. Après ça, du coup, on a rencontré l'esprit du Rock et on a pu enchaîner avec La Jetée des Enfants Perdus qui est la quête liée à la zone Aquazala. Dans cette quête, il y a plusieurs combats. La plupart sont faciles, sauf un qui se fait en solo en compagnie d'un PNJ. Et je ne sais pas si c'est lié au fait que je suis un rouble artère et que du coup, j'avais très très peu de sustain à ce moment-là. Mais moi, j'ai eu pas mal de mal quand même à finir ce combat en étant au niveau de la quête. Étant donné que les mobs font très mal, ils ont pas mal de vie, le PNJ ne sert pas à grand-chose à part tanker quelques tours, on va dire, au début. J'ai mis plusieurs tries pour les réussir. Au final, j'ai pu le faire en faisant des gros combos de bombes, etc. Mais franchement, c'était loin d'être si facile. Mais une fois que j'ai fini ce combat, j'ai pu enchaîner avec le donjon de la Dame Dayo. Alors, c'est un donjon, donc, contre Nagate, qui est vraiment très cool aussi, je trouve. Il y a vraiment des mécaniques qui sont spécifiques. Alors moi, encore une fois, je pense que j'ai pas eu trop de chance. Mon duo a fait quelques bêtises pendant le combat. Après, bon, pour sa défense, j'ai pas été très utile. Mais en général, en fait, ce qui se passe dans ce genre de combat, c'est que moi, j'ai les connaissances pour battre le donjon, on va dire, plus ou moins facilement. Mais j'ai pas le stuff, je suis un roublard en early, là, je me fais dégommer la plupart du temps. Mais du coup, j'arrive à dire au mec qui est avec moi, fais ci, fais ça, et il s'en sort. Là, il a fait un petit peu n'importe quoi, on aurait pu valider le duo, valider plusieurs succès. Et en fait, il a fail tous les succès un à un. Alors que c'est un donjon qui n'est pas très difficile, on est d'accord. Mais bon, c'est pas très grave, j'avais qu'à ne pas mourir. Et je referai le full succès un petit peu plus tard dans le jeu, tout simplement. Une fois le donjon terminé, j'ai pu également aller finir la quête, la jetée des enfants perdus. Et avancer la quête, le festival de la lanterne. Jusqu'à ce qu'on me demande de devoir taper le Funoroshi. Alors, il y a quelques combats dans la quête, il y en a un contre les Feux Follets qui est vraiment très facile. Et il y a un deuxième combat contre 3 mobs Firefuchs avec un PNJ à défendre, qui lui aussi est assez facile, on va pas se mentir. Et après ça, je me suis arrêté là, j'ai pas enchaîné directement avec le donjon Funoroshi. Parce qu'on va vouloir l'optimiser avec un score Tutu et avec la quête Tour du Monde, évidemment. À ce moment-là, j'ai eu un espèce de temps mort, où j'arrivais pas à trouver le groupe pour les donjons que je voulais faire. Et du coup, ce que je fais dans ce genre de cas, c'est que je vais faire des succès monstres ou des succès de donjons. Et là, du coup, j'en ai profité pour aller faire plein de succès donjons 50 à 100 que j'avais loupé auparavant. Donc, j'ai pu faire le Crackleur légendaire, Dragneris, la Rainier, le Shoudiné que je n'avais pas fait du tout, du coup, étant donné que j'avais skip les quêtes de la zone dans le tuto de Skizio. J'ai aussi fait le Dragon Cochon, le Melou, le Moon, etc. Donc, pensez-y, en vrai, de temps en temps, regardez un peu les succès que vous avez laissés derrière vous. Et allez les taper, surtout les succès avant le niveau 180. Franchement, quand vous êtes niveau 200, vous pouvez les faire très très facilement et ça génère énormément de kamas, je le répète à chez vidéo. Et du coup, j'ai fait un peu tous ces succès de donjons. Je suis allé faire mes quêtes de Free Ghost. Alors, j'en étais pas vraiment à ce stade-là, moi, dans le guide, mais Skunky avec qui je jouais, en était là. Et j'ai vu que ça ne posait pas de problème de le faire en avance, donc du coup, je suis allé le faire avec lui. Donc, on a fait les quêtes de Free Ghost. On a notamment fait Génétique, on a fait Brickle Girl, Promenons-nous dans les bois, Pêche en eau gelée, Affleur de peau, La marche de l'impératrice, Les chasseurs. On a fait ça aussi avec un petit Manchot Royal avec un maximum de succès, excepté Duo. Et du coup, on a pu clore à peu près toutes les quêtes, en tout cas les quêtes principales qui vont être demandées plus tard pour le Dofus des glaces, liées à la deuxième zone de Free Ghost 1, donc les Manchots. Et c'est des quêtes qui rapportent quand même pas mal de kamas, pas mal d'XP, qui sont pas toujours très difficiles, mais qui peuvent être chiantes. Alors, elles le sont beaucoup moins une fois que vous aurez vos skis, qui vous permettent de vous TP aux Manchots très facilement. Et en vrai, avec les skis, les apis, l'autopilote, c'est beaucoup moins chiant qu'il y a quelques années, donc en vrai, ça va, c'était pas si horrible, et ça rapporte encore une fois beaucoup de kamas, donc on prend toujours. Après ça, on a continué la quête du Tour du Monde en faisant un petit Shenmue avec un maximum de succès. Alors, il n'y a pas grand chose à dire sur le Shenmue, le donjon n'est pas très difficile, il faut simplement se tenir quand même assez éloigné de lui, étant donné qu'il fait assez mal au corps à corps et il se régène beaucoup en zone en plus de ça. Et si l'un de vos personnages peut taper autre part que dans les résistances du boss, franchement, le donjon se passe très très bien, comme vous pouvez vous en douter. Après ça, j'ai pu enchaîner avec la quête Ordre 2 d'alignement, qui permet de débloquer de nouvelles villes, de gagner un peu de kamas, d'XP, etc. La quête qui est très bien passée, il n'y a rien de très compliqué à ce niveau-là. Et j'ai pu enchaîner avec la quête Il préfère la mort au mer, qui est un mini-donjon qui se trouve dans la zone de Ben Luripat. Alors là, pour la petite anecdote, j'étais avec deux personnes qui ne connaissaient pas très bien le donjon, et du coup, la plupart des pitrailles animates sont mortes très très rapidement dans le combat. Et du coup, j'ai trouvé un espèce de pattern que je pouvais reproduire à l'infini, qui m'a permis de soloter la salle, en fait, tout simplement. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que j'avais tué le fantôma, qui est un peu le boss de la salle, il ne me suffisait plus qu'à tuer la dernière pitraille, et là, les serveurs ont tout simplement planté. C'est-à-dire que j'ai vu la pitraille me tuer à petits feux, pendant que moi, je ne pouvais plus jouer. Alors que j'avais soloté toute la salle jusque-là, le sort s'est vraiment acharné contre moi. J'ai dû refaire le donjon, étant donné qu'il n'y a même pas de save dans ce donjon. Mais après ça, du coup, j'ai pu refaire en fait le donjon, et en vrai, j'ai pu terminer la quête. Le donjon est très facile, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais c'est toujours marrant de voir si mon personnage fait faire des gommies petit à petit, sans pouvoir rien faire, alors qu'il reste qu'une vieille pitraille à tuer pour finir le combat. Après ce petit donjon, du coup, je suis allé améliorer un petit peu mon stuff terre. Alors j'ai changé les items, j'ai essayé de prendre un stuff plus adapté au roublard, étant donné que sur le Google Sheet que j'utilise habituellement, qui répertorie pas mal de panoplie, je trouve que les stuff manquent un peu de dommages parfois, et du coup, je suis un peu allé chercher sur Facebook, sur YouTube, j'ai pu aussi aller regarder de moi-même les différents stuff qui existaient, et j'ai trouvé un stuff qui donnait pas mal de dommages, alors qu'il prend des items qui ne sont pas forcément très très haut niveau, mais qui rapporte beaucoup de dommages, et vraiment, c'est vraiment la stat importante pour le roublard, qu'il soit terre, feu, eau, air, et du coup, j'ai maximisé cette stat, et ça se ressent vraiment dans mes dégâts, j'ai vraiment plus de dégâts, et c'est beaucoup plus agréable à jouer. Après ça, étant donné que j'ai tapé le donjon dragon cochon, et le donjon du Shenmue, je suis allé faire les quêtes du Dofug Tutu. Alors j'ai pas enchaîné toute la série de quêtes d'un coup, mais j'ai pas mal avancé. J'ai notamment fini la quête plongeon et dragon, avec un petit combat contre la gardienne au niveau du temple d'Aguabriel, qui est honnêtement assez facile, et en vrai, le lieu est trop trop stylé d'ailleurs. Après ça, j'ai enchaîné avec la quête Extinction des Feux, où il va y avoir plusieurs combats, alors c'est que des combats qui sont très faciles, et on en a un contre le feu courroussier, un contre l'obscurantus, et un contre une ombre dangereuse. À chaque fois, c'est des combats qui se font très très rapidement, et très très facilement. Et pourquoi tout est facile ? C'est tout simplement pour nous préparer au combat tactique le plus difficile du jeu, je pense, ou en tout cas l'un des plus difficiles, qui est tout simplement Bolgrote. Alors c'est un combat un petit peu particulier, la plupart des gens galèrent un peu avec ce combat tactique, mais honnêtement, je trouve que c'est pas très difficile personnellement. Il faut juste avoir un petit peu de chance sur le placement des mobs au début, et bien réussir à éviter les diagonales. Essayer de créer des espèces de zones, vous savez, ou des escaliers en fait, qui vont permettre d'enchaîner un maximum de monstres. Et toujours faire attention, essayer de prévoir un ou deux coups d'avance, pour ne pas se retrouver bloqué quand on mange un mob. Et en vrai, au bout de quelques tries, ça devrait se passer, il n'y a pas non plus énormément de difficultés à le passer. Mais moi, personnellement, j'adore les combats tactiques, donc j'étais très content de l'affronter. J'ai mis quand même quelques tries, il fallait que je me remette en jambes. Mais ça s'est bien passé, et du coup, j'ai pu terminer la quête. Une fois Bolgrote terminée, j'ai pu enchaîner avec, on dirait le Sud, et la méchante sorcière de l'Est, qui nous demande notamment de farmer plusieurs monstres à FreeGhost au niveau du Bercio d'Alma. C'est évidemment une quête qu'on va lier avec la quête de l'alchimiste du paysan de FreeGhost. Ça nous demande de farmer 40 mobs de la zone. Moi, ce que j'ai fait pour cette quête, c'est que j'ai farmé une vingtaine de mobs dehors, et ensuite, je suis allé taper directement le donjon Ben Luripat, qui me permet à la fois de débloquer la prochaine zone, de faire une première fois le donjon, et de valider du coup les quêtes de farm de monstres de la zone. Donc c'était un bon compromis, et ça fait toujours des kamas, de l'équiper, et un petit donjon, c'est toujours plus sympa de taper des mobs dehors, tout simplement. Après ça, il était temps d'affronter le Funoroshi, avec un petit score tutu, qu'on a lié également avec la quête Tour du Monde, et avec la quête du Doma Kuro. Rappelez-vous le Festival des Lanternes, qu'on avait laissé un petit peu auparavant. Alors j'ai oublié de record le combat, mais le Funoroshi, c'est vraiment pas un combat qui est si difficile. Alors certes, le score de 100, prend le combat quand même beaucoup plus difficile que certains jeux de donjon, mais globalement, pensez à mettre un maximum de sort de déplacement, de heal, pensez à vous mettre full vita, en vrai ça aide, ça sert à rien d'avoir beaucoup de stats. Le plus important pour vous, ça va être de tanker le temps d'allumer toutes les allumettes, donc ne vous embêtez pas avec les dégâts, une fois qu'il y a des locks, le combat devient très facile. Une fois le Funoroshi tombé, du coup, j'ai pu aller terminer la quête du Festival de la Lanterne, et j'ai pu enchaîner avec la quête de l'équilibre des forces, qui est la quête liée à la zone Aerdala. Dans cette quête, il y a plusieurs combats, la première, c'est une quête contre le capitaine de la garde Kojaru, qui est un combat très facile. Ensuite, il y a deux combats contre des poseurs de bombes, qui sont, encore une fois, des combats très faciles. Et il y a ensuite le donjon, le Dojo du Vent, qui est, encore une fois, pour moi, un donjon ultra stylé. Il est très très beau, les mobs sont plutôt stylés. Le boss a des mécaniques un peu particulières, avec un mob qui réduit les dégâts à distance et l'autre au corps à corps. Et une fois que j'ai terminé le donjon, j'ai pu terminer la quête, l'équilibre des forces, et aller lancer la toute dernière quête pour le Doma Kuro, qui s'appelle le Sandancre. Cette quête, elle est également très facile, je dirais, il n'y a plus de donjon à faire. Il y a un premier combat qui est vraiment impossible à perdre, où, tout simplement, vous arrivez et un PNJ rentre dans le combat avec vous, et one-shot tous vos opposants. Donc, aucune difficulté. Et après, il y a un espèce de combat semi-tactique, contre le Maître Pandore, qui, encore une fois, est un combat très très facile. Je trouve ça très cool, personnellement, qu'il remette d'anciens boss de Pandala, dans les quêtes de la nouvelle Pandala. Enfin, bref, le combat contre le Maître Pandore est quand même super facile. Le PNJ avec vous, one-shot tous les pandis qui vous gênent, et vous pourrez facilement atteindre le Maître Pandore et lui mettre une petite raclée pour, ensuite, aller récupérer tranquillement le Doma Kuro et nous emmener, tout simplement, auprès des deux dragons. Le Doma Kuro, qui est un dofus un peu particulier, il est très peu utile sur la plupart des classes, mais je joue potentiellement l'une des seules classes du jeu qui peut utiliser le dofus convenablement avec, peut-être, le Sadida. Et je sais qu'il pourra m'être utile dans certains combats, notamment les combats de dimension ou les gros combats à vagues, et je l'utiliserai de temps en temps. En plus, je trouve que c'est l'un des dofus les plus beaux du jeu, également. Après ça, du coup, je vais pouvoir enchaîner avec la suite des quêtes du dofus turquoise et commencer mes recherches d'archi-monstres pour le dofus ocre. Mais tout ça sera présenté dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a eu pas mal de contenus différents à l'intérieur de celle-ci. La prochaine vidéo sera un petit peu dans ce style, étant donné que j'ai un mois de contenu à rattraper en deux vidéos. Mais après ça, du coup, je serai beaucoup plus à jour par rapport à ma progression actuelle en jeu et je vais pouvoir rentrer beaucoup plus dans le détail pour certains succès, certaines séries de quêtes, etc. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à très bientôt. Ciao !